Pages arrachées à Sylvain Tesson. Essais et nouvelles. Feuilleton en cinq épisodes. Extrait choisi par Julie Aminte. Une réalisation de Michel Sidoroff. Cinquième et dernier épisode. Retrouvez ses forces. Sylvain Tesson a fait paraître en mai 2017 aux éditions Équateur son journal intitulé « Une très légère oscillation ». On y trouve les pensées, les ressentis, les expériences traversées par l'écrivain voyageur entre 2014 et 2017. Ces quatre années, faites d'aventures joyeuses et de lectures diverses, furent également ponctuées par des drames, qu'ils soient intimes ou nationaux. Une très légère oscillation permet ainsi au lecteur de découvrir d'autres facettes de l'homme, toujours friand d'humour noir, toujours balotté entre des désirs contradictoires, mais, pour la première fois de sa vie, véritablement affaibli sur le plan physique et moral. Comment alors se remettre en selle ? Confronté à cette question, Sylvain Tesson opte bien sûr pour une méthode atypique. Un journal intime est une entreprise de lutte contre le désordre. Sans lui, comment contenir les hoquets de l'existence ? Toute vie est une convulsion. On passe une semaine au soleil, une autre dans l'ombre. Un mois dans le calme plat, un autre dans la vague. Et ainsi fusent les années avec l'illusion, à la fin, que tout fut chapeauté par un principe unique, un motif général. Un cadre de direction, dirait les petits patrons. Quelle foutaise ! En réalité, personne ne tient sérieusement son cap. Et ceux qui le prétendent ne se sont jamais retournés sur leur sillage. Ils découvriraient une sinusoïde, un tracé d'ivrogne dans le couloir de l'immeuble. J'ai toujours souffert des terraillements exercés par mes penchants contraires. Ah, la navigation d'un bord à l'autre est épuisante. Parfois, je voulais vivre dans la paix éternelle, allongée sur les rochers chauds, comme Henri Miller à Spetsay, pour oublier toute ambition et faire griller mes vanités sous le soleil antique. Et puis soudain, il me fallait retourner tambour battant dans l'épilepsie sociale, renouer avec l'action et les fréquentations. Un jour dans une cabane, le lendemain en ville. Un jour dans la forêt à se lécher les pattes. Le lendemain à gloser sur le monde avec des camarades enthousiastes. Un jour au mont Athos, la nuit chez la Goulue. Un jour sur la falaise au Vautour. Le lendemain dans la fourmilière urbaine à sourire à des masques qui renvoient mes grimaces. Tout cela ne fait pas une vie, mais un effroyable battement, une trémulation de cauchemars. Le battant des années balaie le vide d'un parapet à l'autre. Entre les deux, un gouffre. Le journal est la bouée de sauvetage dans l'océan de ses errements. On le retrouve au soir venu, on s'y tient, on s'y plonge pour oublier les trépidations, on y confie une pensée, le souvenir d'une rencontre, l'émotion procurée par un beau paysage ou, mieux, par un visage, ce paysage de l'âme. On y note une phrase, une colère, un enthousiasme, l'éblouissement d'une lecture. Chaque soir, on y revient. On lui voue sa fidélité, la seule qui vaille, la seule qui tienne. Le journal est une patrie. Grâce à lui, le sismographe intérieur se calme. Les affolements du métronome Vital, qui explorait le spectre à grands coups paniqués, se réduisent alors à une très légère oscillation. Automne 2014, les jours sombres. Longtemps, j'ai batifolé sur les toits. Je grimpais sur les bâtiments. Je me prenais pour un alpiniste des villes. Dans mes yeux d'enfants tardifs, les cathédrales étaient des Himalayas. J'aimais la compagnie des gargouilles. Je vadrouillais sur les corniches, rentrais par les fenêtres, me rétablissais sur les toits. À Paris, le zinc, la tuile et l'ardoise composaient une mosaïque, ma géographie intime. Les concierges étaient mortes. J'avais horreur des digicodes, j'en étais réduit à gravir les façades. Après tout, comme disait Renan, il faut chaque jour quelque chose qui me mette au bord de l'abîme. Ce soir d'août 2014, à Chamonix, j'escaladais la maison de mes amis. Cette fois, les démons attendaient en embuscade. Un croc en jambe et je tombais. La chute ne fut pas glorieuse. J'avais bu du vin de Savoie et, dans mon ivresse, je crus que j'allais délicatement rebondir sur un buisson de pétunia. Je m'écrasais sur le dos et me fendis le crâne. La vie ressemble à une ligne brisée. C'est fou les surprises qu'elle vous offre. Je sombrais, hérité d'une vingtaine de fractures, et en m'alita pour quatre mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'avais toujours pensé que la quarantaine était un naufrage, mais pas à ce point. À l'hôpital, je flottais dans la nuit. J'ai frôlé l'extinction des feux. Je m'acheminais de l'autre côté. Sur l'autre rive, disait Chevènement, victime d'un choc toxique. Là-bas, comme je m'en doutais, il n'y avait personne. Pas une main tendue, ni ange, ni vierge, ni verte prairie irriguée par des cascades d'ambroisie. Trop influencés par le tableau de Jérôme Bosch, nous nous sommes persuadés que le tunnel comptait deux issues, comme sous le Mont Blanc. Je revins au royaume des vivants avec l'envie d'enjoindre aux monothéistes de cesser leur faribole. La pitié. C'est là que le pionnier de la neurologie, le professeur Charcot, père de l'explorateur, exhibait ses aliénés en donnant des conférences, à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment est encore là. Aujourd'hui, on n'enchaîne plus les fous. On ne les traite plus comme des êtres nocifs. Et on soigne les fracassés de l'existence avec une délicatesse que je ne soupçonnais pas. Les infirmières se pressent à nos chevets. Ces femmes en blouse immaculée, penchées sur des visages de souffrance, prodiguant leurs soins à des corps en peine, incarnent la figure cultuelle de la fée. Cette figure éternelle des contes oniriques, la dame blanche. À l'hôpital, endroit sans pitié, j'ai lu le journal de Malaparte. Voyage autour de mon crâne de Carinty. Mourir idiot d'Yves Gibault, Notre jeunesse de Péguy, Les lettres à loups d'Apollinaire, La république des camarades de Jouvenel, La puissance et la gloire de Grine, Les poésies de Villon, La grande peur des bien-pensants de Bernanos, Tous ces écrivains morts soutiennent les blessés au fond du lit, Dans la morne torpeur des journées sans contour. Dans les nues d'angoisse, Jamais les livres ne m'ont à ce point semblé des compagnons. Sans eux, serais-je debout. Je n'ai pas vu Dieu, rigolait Gagarin au retour de son vol en capsule. Après mon aller-retour dans les limbes comateux, Je n'ai le souvenir que d'une lente flottaison algueuse, Une molle dérive dans les eaux du néant. Jusqu'alors je croyais que ce qui ne me tuait pas me rendait fou. Mais la mort m'a paru une agréable formalité. Pourquoi craindre cet état de flottaison dans les eaux de l'oubli ? Face à l'accident, Il faut n'exprimer ni révolte, ni résignation. Il conviendrait plutôt d'inventer un nouveau solfège de l'existence, Une manière de continuer le voyage en compagnie d'une deuxième personne, La faiblesse. Les médecins nous l'assènent. C'est le temps qui est le remède. En s'écoulant, ils cautérisent les blessures. Tout passe, comme écrivit Vassily Grossman, Longtemps après Héraclite. Émilie Dickinson n'avait pas entendu le conseil. Trempant sa plume dans la plaie de son âme, Elle suppliait qu'on la laisse cultiver son chagrin, Qu'on ne lui retire pas sa douleur. L'excellent service de rééducation de l'hôpital de Charcot M'accueille en ses murs. Je vais y rester trois mois. Nous sommes entre les mains de praticiens Qui s'occupent de réparer les vivants, Selon l'expression de Maïlis de Kérangal. Il y a même un service que je croyais relever de l'URSS stalinienne, Rééducation neurologique. Autour de moi, une trentaine de patients se battent Pour reconquérir leurs forces. Ils sont dignes, courageux, Résignés parfois. Étrangement, Ils ne règnent pas d'esprit de révolte Contre le destin, Contre l'absurdité de l'existence. Les patients sont des forçats Réduits à conquérir pas à pas, À lente foulée, Heure après heure, Une pente interminable. Un jour ils seront au sommet, Alors la lumière et le vent Emporteront le mal. Je lis l'essai de Cynthia Fleury, Prétium Doloris. Le philosophe y prouve la dimension socratique de l'accident. La douleur offre à l'être de se déployer dans sa gloire. Elle autorise à mieux se connaître. On peut retourner le sort, Le forcer à devenir un outil propice à l'examen de soi. Ce livre devrait être prescrit à tous les patients, En même temps que les antalgiques. Les jours passent, L'esprit fait la paix, Les os se consolident, Les chairs cicatrisent. La douleur offre à l'examen de soi. La douleur offre à l'examen de soi. Oût 2015, Notre-Dame du Bon Secours. On découvre trop tard ce qu'on a sous les yeux. La vie passe. On ne remarque pas l'évidence. J'ai habité pendant dix ans devant l'église Saint-Séverin, Dans le cinquième arrondissement de Paris. Saint-Séverin, La sophistication du gothique. L'église qui ravissait huit semences, Où Cioran venait rafraîchir son désespoir, Où furent célébrés les obsèques de Bernanos, De Florence Artaud récemment. La cathédrale Notre-Dame de Paris s'élève à quelques centaines de mètres, A l'est, sur l'île de la Cité. Aux Néolithiques, on traversait le bras de la Seine en pirogue. On a retrouvé des vestiges de ces embarcations près de Bercy. Aujourd'hui, il y a des ponts. L'un d'eux desserre le parvis. Et moi, pauvre aveugle, je l'empruntais chaque jour, Passais au pied du monument sans daigner lever les yeux Vers la galerie des rois mutilés, Sans regarder les tours, Sans brûler de monter au sommet. Le parisien ne va pas au Louvre, Le moscovite ignore le musée Pouchkine, Les madrilènes négligent le Prado. Puis, chacun court le monde pour se jeter dans des musées lointains. Voyager est absurde. Il m'a fallu un accident pour prendre soin de ce dont je disposais par devers moi. L'année avait été rude, Les malheurs s'étaient abattus sur ma famille, Parfois, je me demandais ce que nous avions fait aux dieux. Puis, ma mère était morte, Et moi, j'étais tombé d'une fenêtre. Je ne sais pas trop comment les choses étaient arrivées. Je m'étais réveillé en morceaux dans un lit d'hôpital Et j'avais passé près de quatre mois allongé dans un corset. La médecine de pointe, La sollicitude des infirmières de la pitié, Ce mot n'est pas dangereux. L'amour de mes proches, La sainteté d'un être chéri. La lecture de bons romans, Tout cela m'avait sauvé. Et je m'étais relevé capable de marcher. Il fallait remuscler la carcasse, Et les médecins me conseillaient de l'exercice. Rééducation, disait-il. Je n'aimais pas ce mot, Il me faisait penser aux méthodes du politbureau soviétique. La perspective de passer des heures dans une salle de sport me démoralisait. Et je considérais soudain Qu'à une encablure de mon appartement, Il y avait la cathédrale. Le gros vaisseau de pierre était là, Encalminé sur l'île. Je n'avais qu'à monter en haut de ses tours pour retrouver mes forces. Chaque matin, Je quittais mon domicile à petits pas, Je descendais les escaliers de l'immeuble, Marchais précautionneusement à travers le square de Saint-Julien-le-Pauvre. J'étais devenu un vieux monsieur. J'avais pris cinquante ans à dix mètres. Je traversais la Seine et gagnais le guichet de l'entrée des tours, Sur le flanc nord de la cathédrale, Dans la rue du cloître Notre-Dame. Il était dix heures du matin. Les visites commençaient. J'avais enfin réussi à rythmer mes journées d'une promenade à heure fixe. Je me conformais en cela au principe de Kant. A défaut de savoir philosopher, j'imitais sa pratique de vie. Heiner raconte que le philosophe allemand, Chaque jour à la même heure, Quittait son cabinet de travail Et marchait le long d'un trajet immuable. Kant enseignait par là Que le rendez-vous avec des habitudes innocentes Féconde la vie. La journée est marquée par un battement d'horloge. On se satisfait d'honorer un acte anodin. Le temps se structure, se construit. Mon rendez-vous avec les tours de Notre-Dame Était le signe que la journée se passerait bien. Je saluais les gardiens. L'institution des bâtiments de France À qui j'avais écrit une lettre M'avait gratifié d'un laisser-passer. Je pouvais couper la file. Je commençais ma lente montée. Il y a 450 marches pour arriver au sommet de la tour sud. On s'élève d'abord à mi-hauteur de la tour nord. On traverse la coursive de la façade, Au-dessus de la rosace occidentale. Et on rejoint la tour sud pour poursuivre l'ascension. Les premiers jours se finit ma laïa. Mes poumons n'avalaient pas assez d'air. Mes jambes flageolaient. Le dos grinçait. Le cœur s'emballait. J'allais lentement, la main sur la rambarde de métal. Cinq mois auparavant, j'étais tombé sur mon ombre. Mon corps était déchu. Je le montais vers le ciel pour le fortifier. J'avais passé ma vie à courir les montagnes. À me dépenser sans compter. Et voilà qu'à 42 ans, j'étais à la peine dans un escalier. Une vie sur la route pour en arriver là. Je me sentais affreusement mélancolique. Ces escaliers, je les considérais toujours comme l'expression la plus radicale de l'ascension du destin. Chaque marche, sonnel rappelle. On ne doit pas disposer légèrement de sa vie. L'escalier à vis me frappait. Il permettait de s'élever en tournant sur soi-même. Je gagnais les degrés sans conquérir un pouce sur le plan euclidien. Dans l'escalier droit, c'est le contraire. On monte devant soi, projeté de quelques mètres dans l'espace. Toute spirale possède valeur d'espoir. Un espoir plus grec que chrétien. L'espoir chrétien nous conduit droit vers l'avenir. Et la fin du chemin débouche dans la lumière. La spirale du collimaçon, elle, recompose son permanent retour. L'éternel retour est dans l'escalier à vis. Tout visiteur de Notre-Dame tient du dervige tourneur. Je pensais au génie de ces architectes qui inventèrent le collimaçon. Avait-il observé la nature pour mettre au point leur trouvaille ? S'était-il inspiré de la graine de tilleul tombant de la branche en tournicotant ? Avait-il été influencé par la coquille de escargot ? Peut-être avait-il tenu à incarner un symbole, car la spirale recèle une dimension métaphysique. Toute méditation a la forme d'une spirale. La pensée tourne sur elle-même, s'enfonce lentement dans les tréfonds psychiques. Dans l'escalier régnait la fraîcheur. L'odeur de la pierre, aqueuse, métallique, n'avait probablement pas changé depuis le XIIe siècle, date de la construction de Notre-Dame. Je tournais dans la vis. J'avais le temps de détailler les fossiles incrustés dans les murs. Les moellons calcaires de Notre-Dame sont truffés d'animalcules du Crétacé. Paris est fait de calcaires fossilifères. La ville s'élève sur des coquillages. Oh, vanité des hommes qui ont construit l'un des édifices les plus imposants du monothéisme, avec de petits escargots. Puis l'escalier s'ouvrait sur la coursive qui relie les deux tours, et c'était l'explosion de lumière. Chaque jour, Paris changeait. Le ciel imprimait d'imperceptibles nuances sur la ville. Paris prend mieux la lumière d'orage que la clarté d'azur. Tout ciel tragique grandit une ville. En bas sur le parville, il y avait le spectacle des hommes. Haussmann avait dégagé la place pour assainir Paris, pour la commodité des manœuvres militaires, et pour que les mioches puissent effrayer les pigeons en courant dans le tas. Plus tard devenus vieux, il les nourrirait assis sur un banc. La vie consiste à cela, réparer ses péchés de jeunesse. Je passais de longs moments à caresser les gargouilles. Mon accident m'avait affligé d'une paralysie faciale. Mon visage avait subi un glissement de terrain. Je promenais une face grimaçante. Les gargouilles me consolaient de la disgrâce. Elles se tenaient scellées sur les parapets, et contemplaient Paris avec leur gueule de monstre. Si j'avais vécu dans le Paris gothique, dans la ville médiévale, imperméable à l'obligation de symétrie, familière des dragons, des tarasques et des rêves de Bosch, mon émiplégie faciale serait passée inaperçue. Penser à Quasimodo, ici, sous le beffroi, me rassurait. Même un monstre a droit à l'amour. Barbé d'Orévilly, après Hugo, en avait fait le sujet d'un roman. Le prêtre de l'Ensorcelet, défiguré par la variole, séduisait une paroissienne normande. « Rien n'était perdu », me susurraient les gargouilles, « toute bête à sa belle ». Les gargouilles avaient été dessinées par Violet le Duc. Elles surveillaient les Parisiens depuis un siècle et demi. Elles assistaient au retour des ivrognes en pleine nuit, aux baisers clandestins des amants de l'aube, aux cavalcades des voyous et des flics. Elles étaient la mémoire de la ville. Elles ne quittaient jamais leur loge, et je les comprenais. Lorsqu'on a élu domicile dans les hauteurs, on se passe bien vite de l'envie de traîner dans la vallée. Je traversais la coursive de la façade vers la tour sud. Il fallait se l'allumer entre les touristes. J'observais les visiteurs de Notre-Dame. Tous prenaient des photos, des millions de photos, sans discontinuer. Pas un ne regardait Paris de son œil. Il brandissait un écran entre le monde et eux. Y avait-il encore la place pour l'éclosion d'un souvenir, d'une pensée ? Je saluais les gardiens. Une jeune fille aux cheveux noirs ressemblait à Esmeralda. Était-ce un critère des bâtiments de France pour recruter son personnel ? J'imaginais une annonce à Pôle emploi, cherchant jeune fille esmeraldienne pour garder les tours de Notre-Dame. Au sommet de la tour sud, j'avais discuté avec une autre gardienne. Elle avait travaillé au musée Gustave Moreau. À présent, elle veillait les gargouilles. Nous avions parlé de Huismans, de Salomé, de la poésie décadente, et je lui avais demandé si elle préférait passer sa journée à veiller sur le ciel. Un jeune surveillant lisait Crimée Châtiment. Je trouvais inquiétant qu'un agent de sécurité passe ses journées auprès de Raskolnikov. Un jour, une perruche s'était posée là-haut. Elle s'était sans doute échappée des cages d'oiseleurs du quai de la Mégistrie et respirait l'air frais sur la tête d'une gargouille. C'était la visite du père au quai de Flaubert que la bonne félicité prenait pour le Saint-Esprit. Chaque jour, je ressentais les forces revenir. Il y avait quelque chose d'alchimique dans ces heures d'exercice, comme si le mystère, la puissance de Notre-Dame, pulsait dans mes chairs. À présent, je suis remis, je marche droit et je salue toujours les tours de Notre-Dame quand je flâne à leurs pieds. Je leur rends bien modestement par ces lignes le bienfait qu'elles m'offrirent. C'était pas mal. Montages arrachés à Sylvain Tesson Extrait choisi par Julie Aminthe Cinquième et dernier épisode Retrouver ses forces Avec François Martouret Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Enregistrement, montage et mixage Benjamin Vignal Emmanuel Armengue Assistante à la réalisation Sophie Pierre Réalisation Michel Sidoroff Retrouver ses forces Est extrait du roman Une très légère oscillation Paru en 2017 Aux éditions Équateur Des navois Prochaine Quoix Appareil Pas Jésus Quoix Des navois Sous-titrage ST' 501